Générique Tour d'horizon de ce qui fait l'actualité ce mardi, direction le Niger pour commencer. La chancelière allemande Angela Merkel était en visite dans le pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de cette tournée africaine à l'ordre du jour de ce déplacement. Le projet de construction d'une base militaire allemande en appui à la mission onusienne qui combat les djihadistes au Mali voisin, mais aussi la question de la migration. En effet, peu avant son départ pour l'Ethiopie, la chancelière allemande a visité un centre d'accueil des migrants mis en place par l'Organisation internationale pour les migrations dans la capitale Niamey comme on peut le lire sur le site du Sahel. Le quotidien explique que le chef de la mission OIM au Niger a donné à la chancelière allemande des explications sur les services dont bénéficient les migrants qui sont pour la plupart originaires de pays d'Afrique de l'Ouest, des candidats à la migration dont le Niger n'est pas la destination finale mais qui constitue juste un pays de transit. Ces migrants rentrent ou sont refoulés de l'Algérie, de la Libye, du Soudan ou d'autres pays en conflit. Comme toujours, le Niger est un carrefour pour le passage des migrants vers l'Europe et ils reviennent souvent de l'Afrique du Nord, a-t-il précisé. L'OIM et la chancelière se sont en outre félicités de la coopération des autorités nigériennes et européennes sur la question de la migration. Pour l'année 2016, les centres d'Agadez, Arlite, de Dirkou et de Niamey, de l'OIM au Niger, ont accueilli plus de 3474 migrants. Nous allons à présent nous intéresser à ce qui fait l'actualité au Kenya. The Standard Digital nous explique les raisons pour lesquelles une ancienne députée au Parlement et son mari pourraient passer plus de temps derrière les barreaux après qu'un tribunal du pays a refusé leur requête de liberté sous caution. Une cour d'Elderet, en effet, a rejeté la requête de mise en liberté provisoire de Peris Simam et de son mari, tous deux accusés de complot, de fraude, abus de pouvoir et d'acquisition frauduleuse de biens. Simam et son mari avaient été condamnés à 18 ans de prison au cas où ils ne parviendraient pas à payer une amende de 10,6 millions de dollars, une somme qui est donc loin d'être négligeable. D'après le Standard Digital, Peris Simam serait senti mal après l'annonce de ce refus et aurait été transporté à l'hôpital où ses soutiens se sont très vite attroupés. Et puis on va terminer cette revue de presse par un regard sur le New Times au Rwanda. Le quotidien consacre sa une à la sécurité communautaire et volontaire dans le pays. Selon le journal, les Rwandais estiment qu'ils n'en seraient pas où ils sont aujourd'hui s'ils n'avaient pas joui d'un tel niveau de sécurité comme celui qui est garanti au Rwanda. En réalité, la sécurité au Rwanda va au-delà du contrôle des armes et des criminels par les forces de l'ordre, écrit le journal. La politique d'inclusion et de participation sur les questions de sécurité est perçue comme l'une des principales forces motrices derrière le développement du pays. Parmi les nombreux exemples de réussite, on compte donc la commune d'Hirondo où les habitants ont constitué des patrouilles de surveillance, en particulier la nuit. Le journal précise que cette initiative est appuyée par les autorités qui fournissent des formations récurrentes à la surveillance pour les volontaires. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.